Instructions pour devenir youtubeur, gagner un max d'argent et devenir le maître du monde. Étape 1, levez-vous tôt. Ah, une belle journée qui commence. Étape 2, regarder la saga à traiter. Et n'oubliez pas de noter les phrases drôles. Mais mystère, vous avez tué ma chatte. Oh si, c'est rigolo. Étape 3, rédiger votre chronique, de préférence en prenant l'air. Étape 3, rédiger votre chronique. Rien de tel qu'un peu de musique pour trouver l'inspiration. On n'a pas les droits. Non plus. Ça, c'est pas de la musique. Voilà qui est mieux. Société fondée par Georges. Étape 4, passer à l'enregistrement. Que la lumière soit. Et ça tourne. La grande aventure Lego, étape... La grande aventure... La grand... La... La grande aventure Lego est un film américain. Étape 5, monter votre vidéo. J'adore le montage. Je pourrais faire ça pendant des heures. 8 hours later. Étape 6, uploader votre vidéo sur YouTube. Et n'oubliez pas la monétisation si vous ne voulez pas retourner à Pôle emploi. Le moment de vérité... Super génial. Étape 7, regardez la vidéo avec les gens que vous aimez. Eh bien, c'est parti. Un grand merci à NordVPN grâce à qui je vais pouvoir découvrir plein de films. Bon, pas celui-là. Plus de détails en fin de vidéo. La grande aventure Lego 2 est un film américain sorti en 2019 et s'inscrit comme la suite directe de la grande aventure Lego. C'est pour ça qu'elle chiffre 2 d'ailleurs. De ce fait, je me vois contraint de vous raconter en détail le premier opus. Donc si vous êtes encore là, je considère que vous l'avez vu ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Depuis quand tu préviens toi ? Bah je sais pas, je ne voulais pas être un connard. Ça ne te ressemble pas. Bon, restez alors. Car la grande aventure Lego est en quelque sorte mon autobiographie, puisqu'elle nous raconte l'histoire de la personne... La plus extraordinaire, la plus intéressante et la plus sublime. Mais aussi celle d'Emmaet, une figurine Lego classique faite de briques et de brocs, qui pourtant s'avère être l'élu puisqu'il possède LA pièce de résistance, un étrange objet permettant d'arrêter les plans du dangereux Lord Business. Ce récit le poussera à quitter sa comté pour parcourir différents univers, jusqu'à accomplir sa destinée grâce à l'aide de la communauté de la pièce de résistance. Toute ressemblance avec une oeuvre existante est purement fortuite. Bon, jusque là, rien de foufou. Mais là où le scénario devient excellent, c'est lorsqu'il nous révèle que toute cette histoire n'est que le fruit de l'imagination d'un enfant. Petite pépite de l'animation que personne n'avait vu venir, la grande aventure Lego a été un véritable carton critique et commercial. Quoi de plus normal que la Warner fasse une nouvelle fois appel au duo Phil Lord et Chris Miller pour mettre en boîte cette nouvelle aventure, c'est pourquoi on retrouve Mike Mitchell. Le chanteur ? Non, tu confonds avec Eddie Mitchell. Eddie qui ? Mike Mitchell donc, un nom que vous connaissez certainement, puisqu'on lui doit les trolls. Le troisième Alvin et les Chips Merdes, ou encore Shrek 4 Il était une fin, un film déjà traité par un youtubeur sans talent. Je ne lui prétends pas un grand avenir. Un rapide coup d'oeil sur ce CV aurait dû m'alerter, et pourtant, j'étais persuadé qu'avec toutes les possibilités qu'offrait cet univers, cette suite serait tout aussi super géniale que son aîné, mais en réalité... Ça n'a pas été super génial. La grande aventure Lego 2 débute 5 ans après les événements du premier film, dans un monde détruit par les envahisseurs venus de la planète Duplo. Contraint à l'exil au-delà du Dôme du Tonnerre, on retrouve Emmet qui apporte à Lucy sa boisson spéciale. Ce liquide amer qui fournit le seul semblant de plaisir qui nous reste... De quel liquide elle parle, là ? Amère ou pas, la vie de nos deux héros se voit bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle menace. Ça fait bim bam boum, puis celle-ci dévoile son identité avant de kidnapper Batman, Lucy et d'autres maîtres constructeurs. Mais Emmet, faut pas le faire chier, d'accord ? Car c'est le héros du premier film. C'est le spécial qui va... Merci Emmet. Du coup, l'extraterrestre s'envole vers d'autres cieux. Après un petit voyage dans leur fusée interstellaire, entre l'espace et l'infini, les prisonniers font la connaissance de la grande méchante du film. Euh, à votre avis c'est quoi ? Je dirais une mauvaise idée. Il s'agit de Sa Majesté la Reine au mille visage, qui tient son nom du fait qu'elle peut changer de... de visage, quoi. Oh bah c'est recherché. Ses intentions sont claires. Elle souhaite se marier avec le Chevalier Noir afin d'être unie à Batman Forever. Une union qui cache certainement quelque chose, mais pour leur retour à Bricksburg, où Emmet construit un vaisseau spatial, déterminé à retrouver ses amis, et décolle vers l'infini et au-delà. Une fois la porte des étoiles franchie, il fait la connaissance du Master Chief, qui en réalité s'appelle Rex. Rex Danger. Comme le danger. Oh bah c'est recherché. Ensemble, ils s'allient et partent à la recherche des maîtres constructeurs. C'est ainsi qu'ils atterrissent à Wisteria Lane, et retrouvent la Justice League disparue depuis des années, et bien que leur comportement soit quelque peu différent. Un changement qui est intervenu après qu'on leur ait fait écouter une mystérieuse chanson, comme leur avoue Wonder Woman. Elle aura eu plus d'utilité dans ce film, que dans ceux du DCU. Une chanson qui lave également le cerveau des maîtres constructeurs, tant elle s'incruste dans la tête. Cette chanson va s'incruster dans ta tête. Seul Lucie arrive à résister à ces paroles, et fuit à travers les conduits d'aération, tandis qu'Emet et Rex font eux rapidement face à une impasse. Comme le scénario finalement. Heureusement, la sainte facilité scénaristique vient à leur escousse, et après s'être éclipsés à travers un trou, ces derniers atterrissent dans un train où non seulement ils retrouvent Lucie, mais qui en plus les amènent directement dans le repère de l'arène aux mille visages. Alors que cette dernière et Batman vivent le parfait amour, On dit le premier mot qui nous vient en tête, et on voit si c'est le même. Ça marche. Un, deux, trois. Je m'emmerde. J'allais le dire. Nos trois héros élaborent un plan afin d'empêcher cette union, nous spoilant ainsi les 20 prochaines minutes, ce qui se termine par la destruction du temple au allié de la cérémonie. Emet s'enfuit, souhaite faire demi-tour pour aller sauver ses amis, mais Rex refuse. C'est à cet instant que notre héros comprend que l'arène aux mille visages n'était pas la méchante de l'histoire. Le vrai danger vient de Rex, de Rex Danger. Comme le danger. Et double révélation, Rex n'est pas seulement le méchant, il est le Emet du futur. Alors accrochez-vous car c'est là que ça devient compliqué. En voulant traverser la porte des étoiles pour sauver ses amis, le Emet du futur s'est accidentellement glissé sous le sèche-linge où il a été oublié pendant des années, avant de s'en extirper grâce à la volonté des scénaristes. Un relooking extrême et quelques placements de produits plus tard, il a fabriqué sa propre machine à voyager dans le temps pour revenir dans le passé et se venger de celle qu'il tient pour responsable. Effectivement, j'ai rien compris. Je sais, c'est un peu confus. Heureusement, Rex en a conscience et propose la solution pour y remédier. Vaut mieux pas trop se poser de questions. Ça, je sais faire. Toujours est-il que la destruction du temple est la matérialisation d'une dispute entre le petit garçon du premier film, devenu adolescent, et sa sœur qui souhaite simplement jouer avec lui. Une énième dispute qui déclenche l'armament guédon, un subtil mélange entre les mots maman et armagedon. Oh bah c'est recherché. Non mais pour le coup, c'est vrai. Exaspérés par leur chamaillerie, leur mère leur demande de ranger les Legos dans leur boîte, les condamnant à l'oubli, et c'est la fin de la grande aventure. Ah non, fausse espoir. C'est pas vraiment la fête dans la boîte, et pourtant, Lucie trouve la force de remobiliser ses amis en chantant. Cette chanson va s'incruster dans ton... Attention à ce que tu vas dire. Un message rempli d'espoir et d'optimisme, qui réussit effectivement à s'incruster dans le cœur de l'adolescent, puisqu'il rouvre la caisse de rangement, comprenant que tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Pendant ce temps, Emet fait face à Rex et lui balance la morale du film, à savoir que... L'ouvrir, c'est la chose la plus difficile au monde. On parle toujours du cœur, on est d'accord ? Oui, évidemment, mais Rex en semble dépourvu. Il est sur le point de démonter Emet, lorsque Lucie réapparaît soudainement pour le sauver. C'est la bagarre finale, enfin, pas vraiment, puisqu'en un simple move, l'héroïne terrasse Rex, qui devra changer de nom, puisqu'il ne représente plus le moindre danger. En sauvant Emet, Lucie crée un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, en provoquant la destruction de l'univers, et qui pour l'heure, ne provoque que la destruction de Rex. Tout est bien qui finit bien, puisque frères et sœurs jouent ensemble pour reconstruire un monde meilleur dans lequel tout est encore plus super génial et où Emet retrouve tous ses amis. J'ai une surprise pour toi. Oh, dis-moi que c'est le générique. Bon bah pas de surprise du coup, car oui, c'est bien la fin de la grande aventure Lego 2. Cette chanson s'incrustait dans ta tête. Oh, j'ai envie de crever. Oui, bah attends la fin de la chronique, tu seras gentil, et surtout qu'avant de revenir sur les musiques, il faut que je vous parle de cette grande aventure qui débute non pas en 2014, mais en 1932, lorsqu'un menuisier du nom d'Holkirk Christiansen décide de fabriquer des jouets en bois sous l'appellation Lego, contraction des mollègues et goth, qui signifie « joue bien ». Merci Wikipédia. Oui, car pour être honnête, la seule chose que je sais dire en danois, c'est « School of Enthru ». Oh, mais non, je suis saut. C'est du suédois. Ce n'est qu'en découvrant une petite brique anglaise fabriquée par Guidicraft que Holtkirk comprend à quel point le plastique, c'est fantastique, et décide de produire ses propres briques. Il a copié, quoi. Oh, tout de suite les grands mots, c'est plus de l'inspiration, très ressemblante, comme la fée Gademmalet, par exemple. Toujours est-il qu'en 1949, les premières briques danoises sont commercialisées sous le nom « Automatic Biding Bricks » et qui s'appelle « Oriolego ». Une marque qui m'aura accompagnée durant toute mon enfance, ayant eu la chance de découvrir chaque année au pied du sapin une nouvelle construction. Bon, là, c'est pas des Legos, mais j'ai pas retrouvé de photos. Un amour pour la petite brique qui ne m'a jamais quittée, puisqu'il m'arrive encore aujourd'hui d'acheter des sets, dont certains attendent toujours que je les monte. Je parle toujours des Legos. Et qu'en dehors du fait d'allumer la télé pour regarder les matchs du RCT, même si en ce moment, je pourrais m'abstenir, ou pour revoir une énième fois la saga Harry Potter sur TF1, alors que je peux le faire quand je veux et sans pub, je prends un tendre plaisir à suivre Lego Master, une émission où des inconnus me rappellent qu'en termes de création, une merde. Mais ça va, je le vis bien. Mais Lego, ce n'est pas simplement de la construction avec des briques en plastique et des boutiques où je pourrais y passer mes prochaines vacances. C'est également des milliers de produits dérivés et des parcs d'attractions à travers le monde, sauf chez nous, des jeux vidéo avec beaucoup, 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 je crois qu'on l'a compris, beaucoup de partenaires avec de grandes licences, ou encore des séries d'animations courts-métrages ou long-métrages avec beaucoup, 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 beaucoup de partenariats également. Vu ces nombreuses incursions sur le petit écran, il était inévitable que la firme parte à la conquête du cinéma. Et vu le résultat, il semblerait qu'elle possède dans ses cartons le manuel Comment réaliser un grand film et qu'elle ait suivi ses instructions à la lettre à commencer par l'étape 1, être visuellement captivant. Et captivant, la grande aventure Lego ne pouvait que l'être puisqu'entre ses décors construits brique par brique et son animation saccadée, le long-métrage rappellera de bons souvenirs à tous ces grands enfants qui se sont un jour pris pour le prochain Spielberg, alors qu'en réalité, on était plus proche de Paul de B.U.S. Anderson. Oh et tranquille, ne sois pas insultant. Peut-être pas fameux mais au moins c'était regardable et surtout mes figurines étaient toujours plus expressives que Mila Jovovich. Véritable hommage à tous ces réalisateurs amateurs, plus communément appelés des brickfilms. Je pense que nous sommes nombreux à nous être posés la même question. À quoi servent mes impôts ? Non, mais ça, personne ne le sait, mais plutôt, le film est-il réalisé en stop-motion ? Cette technique d'animation consistant à recréer le mouvement en déplaçant un objet image par image et dont la simple vue d'un making-of m'épuise autant qu'un entraînement de Jim Direct, tant cela demande de la minutie, de la concentration et énormément de patience. Tout ce que j'ai pas. Une question légitime vu les petites imperfections qui parsèment le métrage, comme des pièces cassées, des marques de moulage ou des traces de doigts, et vu l'animation saccadée typique du genre. Et pourtant, la grande aventure Lego est bel et bien en images de synthèse, les animateurs ayant eu recours à différentes méthodes afin de créer la confusion, comme le choix de décomposer le mouvement des personnages sur deux images ou encore celui d'utiliser le smear. Le ? Smear, une technique déjà expliquée dans la suite au top sur Spider-Man New Generation. Ah oui, mais je l'ai pas vue. Rapido, celle-ci permet de représenter le mouvement par un étirement entre deux images, comme là quoi. En privilégiant le numérique, le long métrage s'affranchit de nombreuses contraintes liées au stop motion en profit d'une liberté créative n'ayant pour seule limite que l'imagination. Sublimées par une gestion prodigieuse de la lumière, les figurines aux visages jaunes citron prennent vie dans des environnements variés assemblés brique par brique. Des buildings de Brickburg au pays des petits nuages en passant par les plaines arides du Far West, chaque univers fourmille de vie, de références, de détails et de couleurs et pas seulement lorsqu'il y a un arc-en-ciel. Mais l'utilisation de ces petites briques en plastique ne se limite pas à des constructions, elle constitue chaque élément, chaque effet de cet univers, de la goutte d'eau à l'immensité de l'océan, de la petite flamme à la vive explosion. En somme, cette grande aventure Lego est visuellement époustouflante. Et vu son influence sur le monde de l'animation, accentuée par le succès des productions qui l'aura inspirée, le long métrage n'aurait clairement pas volé sa petite statuette. Surtout quand on voit les gagnants. Je dis pas que les nouveaux héros la méritaient pas, même si un peu quand même. Je m'étonne juste que la grande aventure Lego n'ait pas eu au moins sa place parmi les nominés. C'est du n'importe nawak de chez n'importe nawak. Du n'importe nawak ou simplement le karma, puisque le studio derrière l'animation de ce film l'a déjà remporté en 2006 avec un certain Happy Feet, doublant Flash McQueen sur la ligne d'arrivée. Fondé en l'an 16 après ILM, le savoir-faire d'Animal Logique n'est aujourd'hui plus approuvée, que ce soit en termes d'effets numériques avec des films qui auront marqué ma vie de cinéphile, pas que positivement d'ailleurs, ou en termes d'animation, principalement avec des productions autour de la marque Lego. C'est pourquoi on retrouve cette maîtrise visuelle dans Lego Batman le film, que j'ai pris plaisir à revoir, dans Lego Ninjago le film, que je n'ai pas voulu revoir, et par conséquent dans la grande aventure Lego 2. C'est tout ? Bah oui, je vais pas me répéter, c'est beau, c'est coloré, c'est parfaitement animé, bref, c'est tout aussi réussi que son prédécesseur. Aussi détaillé qu'une critique d'écran large. Après c'est bien joli tout ça, mais encore faut-il réussir à montrer cette richesse visuelle, sinon vous obtenez l'âge de Glass 5. C'est pourquoi, étape 2, s'entourer d'un réalisateur compétent. Et compétent, Fidler décrit ce mille heures le sont indéniablement vu leur impressionnante filmographie. Une filmographie déjà évoquée dans la suite au top sur Spider-Man New Generation. Et ça tombe bien parce que j'avais la flemme de l'écrire. Les deux hommes étant inséparables depuis leur rencontre en 1988 sur le plateau de la série Caroline in the City. Ensemble, ils scénarisent un épisode de la série Zoé, Duncan, Jack et Jane, puis ils lancent leur propre série d'animation avant de librement adapter sur grand écran Tempête de boulettes géantes, un petit bijou d'humour absurde et ça tombe bien. Car j'aime rire. Un humour que l'on retrouve dans la réalisation de 21 Jump Street et également dans sa suite, mais surtout dans la grande aventure Lego, chef d'oeuvre de l'animation où tout est super génial. Le film se joue intelligemment... Non, alors ça en passe, ça aussi, peut-être... Voilà. Ces succès attirent alors l'attention de Disney qui leur confie la réalisation de solo Star Wars Story avant de finalement les remplacer en plein milieu du tournage par Ronald Ward. Une bonne idée de plus. Au vu de cette filmographie, il n'est guère étonnant de retrouver dans son Spider-Man... Oui, on va pas tout regarder non plus. Aux commandes de cette grande aventure Lego, Fiddler et Chris Miller ne se contentent pas d'exploiter les possibilités offertes par la caméra virtuelle, ils s'en amusent. Laissant libre cours à leur imagination débordante, la mise en scène est riche d'une multitude d'idées jointes avec les échelles de plans et les points de vue sans jamais oublier d'apporter du sens à l'image, comme avec ce vertigineux travelling arrière accentuant la grandeur de Brickberg. Tous ces plans s'imbriquent aussi bien qu'un deux parts de plat sur un deux parts 8 grâce à un montage minutieux qui alterne les séquences d'exposition pour immerger le spectateur dans les différents univers et celles plus dynamiques où frénésie et lisibilité trouvent le juste équilibre, nous offrant ainsi des séquences savamment bien montées. C'est pas les seules. Je parle bien évidemment de celle de cette grande aventure Lego 2 puisque le film conserve une parfaite continuité dans l'action malgré l'intense enchaînement des plans. Néanmoins, il ne parvient pas pleinement à reproduire le rythme à le temps de son aîné, la faute, bon déjà à ses interminables séquences musicales, mais on y reviendra, et surtout à la réalisation de Mac Mitchell qui fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire pas grand-chose. Il applique une mise en scène très académique, certes regardable, mais loin, très loin de la folie créative de Phil Lord et Chris Miller. Celle-ci se contente de montrer l'action plutôt que de la vivre et ne fait preuve d'inventivité qu'en copiant les idées de ses prédécesseurs. Un manque de créativité qui se ressent également dans ses décors fade dépourvus de détails et de références cachés en arrière-plan. Un constat guère flatteur, finalement en adéquation avec sa filmographie, comme quoi le monsieur est constant, à défaut d'être talentueux. Mais vous le savez, un film ce n'est pas uniquement sa plastique, c'est aussi son contenu. C'est pourquoi il est primordial de respecter l'étape 3, proposer une grande aventure. Et sur ce point, autant dire que ce premier opus porte bien son nom tant qu'il nous propose un récit passionnant. Malgré son postulat de départ guerre novateur où un personnage lambda se retrouve embarqué dans une quête qui le dépasse parce qu'il détient le bouchon unique, l'intrigue s'enrichit grâce à son voyage à travers l'Empire du Lego. Que ce soit en détournant les codes d'un genre ou en laissant libre cours à leur imagination, chaque univers est une démonstration supplémentaire de la créativité débordante de Phil Lord et Chris Miller, les deux hommes étant inséparables de Phil Lord et Chris Miller. Non, non, mais merci, on avait compris la première fois. À la fois à la réalisation et à l'écriture, le duo est partout à tel point que si vous allez voir ailleurs, je suis sûr qu'ils y sont. Non, c'est impossible. Sauf pour Chuck Norris. La diversité de ces mondes permet d'alterner les phases de découvertes et les péripéties rocambolesques, accentuant le rythme soutenu évoqué précédemment, pour un voyage haletant ou émettre en compte une multitude de personnages bien connus du spectateur dont la présence se limite souvent à une apparition, sauf pour le meilleur d'entre eux. Batman ! Alors ne te réjouis pas trop vite, car son utilité est identique à tous les autres rôles secondaires, même Lucie Vitruvius finalement, soit aider à mettre dans l'accomplissement de sa quête, ce qu'il fera en 1h40, là où d'autres ont eu besoin de 10h, en version courte. Déjà grande par l'ampleur de son périple, cette aventure devient inoubliable dans son dernier acte. En empruntant un chemin aussi inattendu que touchant, ce final apporte de l'épaisseur à ses personnages, que ce soit en humanisant un antagoniste jusqu'alors uniquement défini par ses idées autoritaires ou en apportant une double lecture à son héros. Emettez bien plus qu'un individu endurci par les échecs, il est l'incarnation d'un enfant qui refuse d'être formaté par la société, il veut être le spécial. Une quête identitaire construite autour des spécificités de la marque, portée par cet épineux dilemme, faut-il mieux suivre les instructions ou laisser libre cours à son imagination ? Une question qui oppose ses protagonistes et interroge directement le spectateur sur quel genre de constructeur est-il. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de constructeur vous êtes. C'est pour le référencement. De ce fait, la grande aventure Lego est bien plus qu'un parcours initiatique, bien plus qu'un voyage à travers différents univers, bien plus qu'un hymne à la créativité, c'est une ode à la liberté. C'est profond ça. Autant dire que cette suite avait fort à faire pour se hisser au niveau de son prédécesseur. Et c'est loupé. Loupé, mais loin d'être dénué d'intérêt, puisque Phil Lord et Chris Miller réalisent à nouveau l'exploit de surprendre le spectateur au travers de cette aventure qui conserve sa grandeur tout en se réinventant. Et bien que l'issue de cette suite se laisse aisément deviner, en même temps, à Romain Manguedon, on avait connu plus subtil, c'est pour mieux nous étonner avec ce twist qui apporte de la profondeur à l'intrigue. Certes maladroit dans son exécution, celle-ci modifie néanmoins notre perception de l'histoire puisque la menace ne vient plus de là où on l'attend mais du désir de maturité du héros. Assumant pleinement le parallèle entre l'univers Lego et le monde réel, cette volonté de grandir se matérialise par l'évolution des maîtres qui souhaitent devenir un homme en prenant exemple sur le grand Rex. A la fois drôle, touchant, incroyablement badass, mon sosie, mais aussi manipulateur, menaçant et machiavélique, on a tous des défauts, sa présence éclipse non seulement cette reine qui a beau avoir mis le visage, aucun d'eux ne suscite l'intérêt, mais également les personnages du premier opus dont le rôle se limite à de la figuration. Un constat d'autant plus regrettable que le film laisse entrevoir un arc narratif intéressant pour le maître constructeur Lucie pour finalement ne jamais le développer et s'en servant uniquement comme ultime clin d'œil en fin de métrage. Je les reconnais à peine ! Alors certes, sur le papier, les histoires de ces deux longs métrages suivent les mêmes instructions et pourtant, force est de constater qu'une fois monté, il manque quelques pièces à cette seconde grande aventure. Je ne sais pas si c'est à cause de ce duo dont le talent d'écriture n'est plus à démontrer ou celui de ce réalisateur dont la filmographie ne comporte pas un seul bon film. J'ai quand même ma petite idée. Toujours est-il que ce récit additionne les intrigues mais peine à les imbriquer, devenant de moins en moins incompréhensible à chaque nouveau monde parcouru. Des mondes qui, de par ce choix de nous faire décoller vers une galaxie lointaine très lointaine, auraient pu s'affranchir de toute logique pour nous offrir des créations farfelues. Malheureusement, je rejoins Emmett. Tout n'est pas super génial. Après, ce n'est pas mauvais non plus, mais disons que c'est tout de même un brin déceptif vu le potentiel. Ces environnements ne suscitent que rarement l'intérêt et encore moins la rêverie, ne s'amusant avec les codes du genre que lors de cette introduction ou exploitant une possible rencontre du troisième type que lors de cette scène anecdotique. C'est la version polie pour dire qu'elle ne sert à rien. Ainsi, entre sa narration décousue, ses personnages secondaires insignifiants et ses univers insipides, le rythme de cette seconde aventure demeure bien moins haletant que celle de son prédécesseur et ce, malgré les péripéties toujours plus nombreuses. Une sensation accentuée par cette réalisation bien trop terne évoquée précédemment et par ces interminables séquences musicales qui hachent le récit, mais on y reviendra. Bon, parle-so une bonne fois pour toutes. Bon, le long métrage est parsemé de chans qui sont en tout point détestables, que ce soit dans leurs fonctions, celles-ci ne servant qu'à débloquer l'intrigue lorsqu'ils se retrouvent dans l'impasse, que dans leur contenu douloureux pour nos tympans, aussi bien à cause de leur rythmique que de leur parole. Un condensé de mauvais goût particulièrement présent sur les interprétations de la reine aux mille visages, qui évidemment sont les plus nombreuses. Il y en a que deux. Oui, ben, c'est de trop, ces dernières n'étant jamais aussi super géniales que lorsqu'elles s'achèvent. Heureusement, tout n'est pas à jeter et comme cette musique qui effectivement s'est incrustée dans ma tête, mais qui surtout s'assemble parfaitement avec celle du premier opus pour nous offrir un moment émouvant. Ou encore, les compositions de Mark Motherbug qui, en plus d'être très agréable, accentuent l'efficacité de ces nombreux passages humoristiques en jouant sur la rupture de rythme. Et ça tombe bien, car étape 4, faire rire le spectateur. Autant vous l'avouer tout de suite, j'adore rire. C'est d'ailleurs pour ça que je ne regarde jamais de spectacle de Kev Adams. Et sur ce point, la grande aventure Lego m'a complètement conquis tant elle nous propose un humour d'une incroyable richesse. Absurde lors de ses nombreuses situations improbables, burlesque vue les facicites de son héros, satirique lorsqu'elle joue habilement de son aspect mercantile, sarcastique dans ses dialogues savoureux plein de répartis assurés par un doublage de qualité, notamment en version française, ou encore pleine d'autodérision lorsqu'elle exploite ses facilités scénaristiques pour nous offrir des séquences hilarantes à faire bondir George Lucas, fondateur de la société ILM en 1975. C'est important de le rappeler. Une séquence qui témoigne des nombreux caméos parsemants le long métrage, en plus de cette multitude de références cachées dans les décors. Mais au-delà de ces idées foisonnantes, la réussite de ces séquences comiques repose indéniablement sur la rupture de rythme, parfaitement maîtrisée de par des choix de réalisation, comme une caméra en mouvement qui se fige le plan suivant, une musique qui se cut brutalement, et un sens du timing parfait garanti par ce montage sublime. Tout cela est vrai, puisque ça rime. C'est donc sans surprise que cette grande aventure Lego 2 applique la même formule, sans parvenir à retrouver la splendeur de son prédécesseur. Bien que l'on y retrouve tous les types d'humour cités, ceux-ci perdent en efficacité à cause d'une subtilité moins maîtrisée, à l'image de ces dialogues qui poussent souvent jusqu'à la réplique de trop, d'une absence de référence pourtant si savoureuse, aussi bien dans les décors que dans les apparitions anecdotiques de certains personnages, ou encore, ben... ben juste car c'est moins drôle, quoi, c'est tout. Malgré quelques fulgurances, cette suite n'est malheureusement jamais aussi drôle que lorsqu'il reprend les gags du premier opus. Alors, est-ce de l'auto-référence ou une paresse d'écriture ? Toujours est-il que cela fonctionne, et vu le résultat final, on s'en contentera. Vous l'aurez compris, La Grande Aventure Lego est un excellent film d'animation qui s'est aussitôt fait une place dans mon cœur de cinéphile aux côtés d'autres oeuvres prouvant que, oui, l'animation est bel et bien du cinéma. C'est la perfection absolue ! Alors, ça j'irai de doser, car même si j'apprécie ce rythme effréné qui sera récurrent dans les films Lego, j'admets que celui-ci ne laisse guère de place au développement des personnages, atténuant l'émotion face à leur sort, et peut même devenir étouffant pour certains spectateurs. Cependant, ces défauts me semblent dérisoires face à toutes ces qualités évoquées précédemment, et je ne dis pas ça parce que la marque m'a envoyé des sets pour le court-métrage. Ah bah je comprends mieux. Mais non, mais justement, cela n'affecte rien mon jeu. Je déçois tellement. Autant j'ai un avis tranché sur La Grande Aventure Lego, autant sur sa suite, je suis un peu comme Rex. Je sais pas trop quoi penser. Car si l'on retrouve la folie de Phil Lord et Chris Miller dans cette nouvelle aventure, son récit quant à lui demeure plus décousu et son humour moins percutant, plombé par des séquences musicales désastreuses sur lesquelles nous sommes revenus, et un réalisateur sans la moindre vision artistique, comme il l'avait déjà démontré dans Shrek 4, il était une fin. Si seulement ça avait été celle de sa carrière. Malheureusement, celle-ci ne semble pas se terminer de sitôt, puisque Dreamworks Animation lui a confié la direction de Kung Fu Panda 4, sans doute subjugué par... Bien qu'à sa sortie, cette deuxième grande aventure ne se soit pas fait totalement démontée par la critique, son résultat en salle fut quant à lui une pleine déception, puisqu'il se place derrière le film Batman, mais tout de même devant le film Ninjago. Un résultat bien en deçà des attentes de la Warner qui ne tardât pas à abandonner la licence, puisque créer de solides franchises n'est pas la première qualité du studio. Toujours est-il que j'ai pris un immense plaisir à préparer cette chronique, la grande aventure Lego étant bien plus qu'un excellent film. C'est un hommage à cette créativité qui nous a tous habité quand nous étions gosses. Bon là c'est toujours pas des Lego. Enfin bref, c'est une porte ouverte vers de merveilleux souvenirs qui, près de 20 ans plus tard, redevint réalité et prouvant qu'avec Lego en avant les histoires. Vous souhaitez voir les derniers films et séries encore indisponibles en France ? Eh bien c'est possible grâce à NordVPN, élu produit de l'année 2024 par les Français. Connectez-vous n'importe où dans le monde pour profiter des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+. Ainsi, j'ai pu voir des films que je n'ai pas eu le temps de voir au cinéma comme The Marvels. Mais il y a aussi des bons films comme Super Mario Bros, celui de 2023, évidemment, pas l'autre quoi. Vous pourrez également profiter des plus grandes compétitions comme la F1, le MotoGP ou encore la Champions League pour voir quand Paris va se faire éliminer. NordVPN vous garantit également une navigation en toute sécurité et en toute confidentialité grâce au chiffrement des données. ainsi, n'ayez plus peur de vous connecter à des sites comme Youpop tube 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 comme YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, NordVPN vous permet de bénéficier de YouTube Premium pour seulement 2€ par mois souscrivant depuis un autre pays comme l'Ukraine. Cliquez sur le lien en description pour profiter du VPN le plus rapide du marché avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours ainsi que 4 mois d'abonnement supplémentaire pour tout abonnement de 2 ans. Merci d'avoir regardé cette suite de trop. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et tout ça, tout ça. Un immense merci également à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou directement sur YouTube. Merci aussi aux partenaires de cette vidéo. Et enfin, promis c'est le dernier, un grand merci à la marque Lego pour leur générosité alors que le titre de la chaîne est tout de même assez explicite. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501